Zvitanic, c'est la recrute phare du mercato niçois. Selon Claude Puel, c'est un joueur qui ressemble un peu à Lissandro Lopez, l'attaquant de l'Olympique l'onais. Il arrive de Boca Junior, où il avait été prêté par l'Ajax d'Amsterdam. C'est un joueur qui aime prendre les espaces, qui aime prendre la profondeur, très bon la finition. Selon ses nouveaux coéquipiers, c'est vraiment un attaquant de grand talent. Espérons que maintenant, il marque plus d'une dizaine de buts pour l'OGC Nice. Jérémy Pie, un garçon que Claude Puel connaît bien, puisque c'est lui qui l'a lancé dans le grand bain chez les professionnels. C'est un garçon à vocation offensive, puissant, qui aime prendre les espaces, qui peut jouer notamment sur les côtés, assez vif. C'est une bonne recrue pour l'OGC Nice. C'est vrai qu'un jeune garçon, 20 ans, plein d'avenir, plein de talent, très technique, envie vraiment de faire ses preuves. Son poste de prédilection, c'est juste derrière l'attaquant, prêté par l'AS Monaco avec une option d'achat. C'est une bonne opportunité pour l'OGC Nice. Le mercato finit le 4 septembre. On sait que David Ospina possède un bon de sortie. Avec un départ probable de Hugo Lloris vers Tottenham, il pourrait être amené, le gardien colombien, à faire ses valises vers le Rhône. L'OGC Nice ne serait pas contre récupérer un joueur à vocation offensive, davantage porté sur le côté droit. Tout est ouvert jusqu'au 4 septembre à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada